Le premier chapitre qui correspond à la détermination de la quantité de matière à partir d'une réaction chimique. Nous avons un grand chapitre qui est terminé de la quantité de matière par deux méthodes. La première méthode qui est à partir d'une réaction chimique et la deuxième méthode qui est à partir d'une réaction chimique. Ceci n'est pas en train de faire. Nous avons deux exercices. Le premier exercice est à propos d'une réaction chimique et le deuxième exercice est à propos d'une réaction chimique. Mais il y a une chose qui est à propos d'une réaction chimique. Vous pouvez me abonner et vous pouvez me abonner à ce qui est possible de faire le exercice. La première chose que nous allons lancer, c'est qu'on fait réagir à une solution aqueuse de permanganate de potassium KMnO4. Donc, nous avons donné KMnO4. KMnO4, nous avons l'écouté beaucoup de fois dans le premier chapitre qui est à propos d'une réaction chimique. Donc, il y a un réaction chimique qui est à propos d'une réaction chimique et qui est à propos d'une réaction chimique et qui est à propos d'une réaction chimique. C'est samsung en racisme, cela repeatingait qu'on peut donc être échec. Dans celui de nous siguient, nous understands qu'on est échec. Il s'égresse parce qu'ils significent qu'on demande du zucchini sous лай душ et qui est échec. Il s'échec. Donc, on n'a quitté automatiquement à l'AMN4 au moins, à la 4K plus, le potassium, qui est à la ayant spectateur. Cette première chose, c'est la première chose que nous voyons à vous tous. Et ensuite, nous allons parler de la concentration C1 égale 0,1 mol. Donc ici, C1 égale 0,1 mol litre au moins 1. Et nous allons dire une marque très importante. Nous allons l'annoncer dans la chimie mouhème par exemple. Nous allons l'annoncer dans la chimie mouhème par exemple à l'axe physique. Bien sûr, c'est la physique mouhème, sauf que dans la chimie, nous allons l'annoncer dans la chimie. Nous allons l'annoncer dans la chimie. Donc, nous allons l'annoncer dans la chimie. Il y a une K-AMN4 qui est automatiquement à l'AMN4 au moins, étant donné que le K plus, le potassium, l'ion, est un ion spectateur. Donc, nous allons l'annoncer. Nous allons parler de la chimie. Nous allons parler sur une solution de déoxyde de soufre SO2. Déoxyde de soufre SO2. De concentration C2. De concentration C2 inconnue. Donc, inconnue. Et de volume V2 égale 10 millilitres. V2 égale 10 millilitres. Donc, nous allons l'annoncer dans la chimie. Nous allons faire une remarque très importante. Il y a une remarque très importante. Il y a une réaction d'oxydoreduction. Nous allons faire des électrons. Il y a un changement des électrons entre les réactifs et les produits. Il y a une réaction d'oxydoreduction. Il y a une réaction d'oxydoreduction. Il y a un changement ou bien une variation des électrons entre les réactifs et les produits. Le premier couple est celui-ci. Le deuxième couple est celui-ci, qui est la réaction chimique qui est la réaction chimique, qui est 5SO2 plus 6H2O plus 2MnO4O plus 2MnO4O plus 2MnO4O. Cette équation de la réaction chimique est de l'équation de la réaction chimique. Dans le bac, il n'a jamais demandé de faire l'équation de la réaction chimique. Mais on ne veut pas comprendre que c'est une réaction chimique. Il n'a pas compris que c'est une réaction chimique. Il n'a pas compris que c'est une réaction chimique. L'équation est basée sur deux couples. Je connais une couple l'oncle, qui est amène au 4, moins, amène. Amène au 4, qui est un peu plus. Amène au 4, amène au 4, donc c'est un couple. Et un couple l'oncle, un couple l'oncle ce sont les deux couples. C'est S O 4, moins, S O 2. S O 4, moins, S O 2. Donc S O 4, moins, S O 2. Ce sont des couples qui vous avez. Les deux couples qui sont arrivés, mais c'est une vraie. Les deux couples qui sont arrivés. C'est une solution à cause du permanganate de potassium. Avec le permanganate de potassium K-AmenO4, c'est une réaction d'oxydoreduction dans le milieu acide. Nous avons dit que le couple H2O et H3O+, étant donné que l'acide est H2O et H3O+. Nous avons donc à l'acide, automatiquement, le couple est H2O ou H3O+. Donc, la réaction d'oxydoreduction 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 d'permanganate de potassium sur les 11 conditions de présence d'un milieu acide. Ce sont les conditions qui nous permettent de retenir avec le K-AmenO4. Donc, le K-AmenO4 n'est automatiquement à l'AmenO4-. L'AmenO4- étant donné que le K-AmenO4- étant donné que le K-AmenO4- étant donné que le K-AmenO4- est spectateur. C'est un peu plus facile. C'est un peu plus facile pour faire l'équilibre. Pour faire l'équilibre, nous allons utiliser le K-AmenO4. Et comment est-ce que le K-AmenO4 ? C'est un peu plus facile. Nous allons donc faire l'équilibre. C'est un peu plus facile. On va faire l'équilibre en milieu acide. On va donc automatiquement à l'AmenO4- H2O. On va donc à l'AmenO4- H3O+. On va donc à l'AmenO4- H2O. On va donc à l'AmenO4- H3O+. On peut en faire un coup. Pour les couvices que nous allons faire, nous allons les couvices. Nous allons mettre les couvices sur l'eau ici et nous allons le faire l'équilibre. Nous allons mettre les couvices sur l'h2o et sur l'h3o0 pour l'équilibre. Tout simplement et tout de suite, c'est facile. Nous allons passer cette couvices sur l'h2o à l'h2o. Nous allons mettre l'h2o à l'h3o et le h3o0 à l'yem. Nous allons mettre 6 et 4. On a un 6 ou un 4, et on a un équilibre. On a un H2O, et un H2O plus, on a un K qui a une réaction d'oxydro-reduction, et on a un élevé de présence, et on a un acide. Donc, on a un couple de secondes. On a un SO4, 2 mois. On a un SO2, plus 2 électrons en moins. Pour faire l'équilibre, on a un 3 fois 2. Donc, on a un équilibre. Donc, il y a un équilibre. Pour faire l'équilibre, on a un SO2. On a un SO2, donc on a un SO2. 5 SO2, plus 6 H2O, plus 2 Mn au 4 mois. Je t'attends tout simplement Mn de plus, plus 4 H3, plus 5 SO2. 5 SO4 mois, c'est-à-dire, 5 SO4 mois. C'est ce que je vais vous donner à l'équilibre. J'attends tout simplement l'équilibre de la réaction de l'équilibre. C'est-à-dire que j'attends deux coups qui ont été le permanganate de potassium. Et le SO4, 2 mois. Donc, on a un vrai problème avec une question de la question. Je vais vous donner une équilibre. Je vais vous donner un équilibre. Je vais vous donner une équilibre. Plus 2 mn au 4 mois, je t'attignais, t'attignais 5s au 4 de moi, 5s au 4 de moi, plus 4 h3 au plus, plus 2 mn de plus, plus 2 mn de plus. Alors, on a dit l'équivalence, on a dit l'équivalence, on a dit l'équivalence, on a dit l'équivalence, on a dit l'équivalence classique, on a dit l'équivalence que le nombre de mol de S au 2 divisé par 5, l'ombre de mol de S au 2 divisé par coefficientio, il y a 5, égale l'ombre de mol de mn au 4 mois divisé par 2. L'ombre de mol de mn au 4 mois divisé par 2, coefficientio, égale l'ombre de mol de S au 4 de moi divisé par 5, égale l'ombre de mol de mn de plus divisé par 2. Donc, on a dit l'équivalence, on a dit l'équivalence, on a dit l'équivalence, il y a la relation entre le nombre de mol en fonction des coefficients. Donc, on a dit l'équivalence, on a dit l'équivalence, on a dit l'équivalence, on a dit l'équivalence, il y a la relation entre les quantités de matière de S au 2 et Mn au 4 mois. Donc, on a dit l'équivalence, 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 il y a la relation entre la quantité de matière de mn au 4 mois et S au 2. Tout simplement, on a dit l'équivalence, il y a laalebence, on a dit l'équivalence, on a dit l'équivalence, il y a la relation entre les quantités de l'équivalence, precisamente l'équivalent Bond de S au 2, L'ombre de mol de SO2 égale 5 sur 2 l'ombre de mol de Mn au 4 mois. Et ici, la relation est la relation. L'ombre de mol de SO2 égale 5 sur 2 l'ombre de mol de Mn au 4 mois. Nous avons une relation générale que l'ombre de mol de SO2 divisé par 5 l'ombre de mol de Mn au 4 mois divisé par 2 l'ombre de mol de SO4 divisé par 5 l'ombre de mol de Mn au plus divisé par 2. C'est une relation importante pour terminer la quantité de matières. Nous avons une relation à l'équivalence. Nous avons donc terminé. La relation entre le nombre de mol de SO2 et le nombre de mol de Mn au 4 mois à l'équivalence. Il faut exprimer ces quantités en fonction de V1, C1, V2 et C2. Nous avons donc appris que le nombre de mol de Mn au 4 mois à l'équivalence. l'ombre de mol de Mn au 5 mois à l'équivalence, C1, V1 et C2, V2. Nous avons donc rappelé la quantité de V1, V2 et C1, V2. L'ombre de mol de Mn au 5 mois à l'équivalence à l'équivalence. Le nombre de mol est égal au volume sur le volume gazeux, c'est l'état de l'état gazeux. Dans le cas général, le solide ou le liquide ou le gaz, c'est toujours le nombre de mol est égal à C fois V. L'ombre de mol de SO2 caractérisé par C2V2. L'ombre de mol de SO2 selon les lancers chatanis OAC2 fois V2. L'ombre de mol de AMN au 4 mois égale C1 fois V1. L'ombre de mol de AMN au 4 mois égale C1 fois V1. C'est donc l'ombre de mol en fonction C2V2 et en fonction C1V1. L'ombre de mol en fonction C2V2. L'ombre de mol en fonction C2V2. L'ombre de mol en fonction C2V2. L'ombre de mol en fonction C2V1. L'ombre de mol en fonction C1V1. L'ombre de mol , C2V1. Cette c'est une formule importante, c'est une exprès. Je vous le disais, c'est un exprès, juste pour vous dire, que vous avez compris la formule. Et ce qui nous a fait, c'est ce qu'on a fait. Dans cette spécifique, les gens qui ont tous les connaissés. Les gens qui ont tous les connaissés, c'est un peu plus de c'est un peu plus de v, et tous les autres. Mais c'est ce qui est le nom de SO2, c'est c'est un peu plus de v. Et le nom de 2, c'est un peu plus de 4 mois, c'est un peu plus de c'est un peu plus. Alors, je vais vous parler de la troisième question. Ce qui est la troisième question. À l'aide des relations trouvées aux deux questions précédentes, exprimer la concentration C2 de SO2 en fonction de V1, C2, V2, puis calculer sa valeur. Alors, c'est ce qu'on a dit. On a dit le nombre de mol de SO2 égale C2 fois V2. On a dit, l'ombre de mol de MnO4 moins égale C1 fois V1. On a dit, on a l'équivalence, j'insiste à l'équivalence. L'équivalence, on a dit tout simplement, l'ombre de mol de SO2 égale 5 sur 2, l'ombre de mol de MnO4 moins. On a dit, on a dit, c'est un peu plus facile. Donc, on a dit, c'est C2 V2, donc C2 V2 égale 5 sur 2, C1 V1. Donc, on a dit, c'est un peu plus facile. On a dit, c'est un peu plus facile. Tout simplement, donc, C2 égale 5 demi fois C1 fois V1 divisé par V2. Donc, C2 égale 5 sur 2 fois C1, il y a 0,1. Donc, 0,1 fois 5 divisé par 10. Divisé par 10. On a dit, tout simplement, une simple application numérique égale 0,125 mol de litre moins 1. 0,125 mol de litre moins 1. C'est ce qui sera toujours mieux quand j'encadre les résultats. C'est ce qui sera le premier exercice. Bien sûr, on a dit, M mol de litre moins 1. On a dit, M majuscule. M, M majuscule, M mol de litre moins 1. Ceci est l'abord d'exercice. On a fait des formules classiques, simples, sauf que très importantes, les formules que nous avons, pour aider l'exercice en nous, selon les problèmes de l'égion. Dès que c'est correct, on a dit, on a dit, on a dit, on a dit un deuxième exercice. L'abord d'exercice, c'est la termination de la quantité de matière à partir d'une réaction chimique. On a dit, mes exercices classiques, c'est vraiment beaucoup de fois, qu'il y a des objectifs sur l'équivalent. L'on a dit, m'a dit, l'objet de molle des réactifs divisé par la quantité de matière et l'objet de produits divisé par la quantité de matière. C'est un grand exercice. Autre exercice, le deuxième exercice, qui correspond à la termination de la quantité de matière à partir d'une grandeur physique. On va voir le deuxième exercice. La courbe de talonnage G en fonction de la concentration représentant la conductance en fonction de la concentration d'une série de solutions d'iodure de potassium. C'est une solution SA de KI obtenue par dilution 10 fois de S0, c'est la dilution 10 fois. La dilution est égmée. Il y a la dilution. Il y a la dilution 10 fois. Il y a la dilution 10 fois. L'ombre de mol, c'est V. Il y a un premier chapitre de la chimie. Il y a deux méthodes, la réaction chimique et la grandeur physique. Dites-le, l'ombre de mol égale C fois V. Il y a la dilution 10 fois. C'est-à-dire qu'on a multiplié le volume par 10. On a multiplié le volume par 10. Sauf qu'il y a des conditions très importantes. Un nombre de mol avant dilution. Donc, la dilution est égale à un nombre de mol après dilution. Égale à un nombre de mol après dilution. Il y a des formules très importantes. Un nombre de mol. Donc, on a multiplié le volume par 10. Donc, automatiquement, on doit diviser la concentration par 10. Et on a multiplié le volume par 1 sur 10. Il y a un nombre de mol. Il y a une dilution 10 fois. Ou 20 fois. Ou 100 fois. Donc, on a multiplié le volume. On a divisé la concentration. Car toujours, le nombre de mol est égale à effet de dilution. Il y a un nombre de mol. Il y a un nombre de mol. Donc, la première question pour l'exercice. C'est-à-dire qu'il y a une solution. Donc, soit une solution SA de KI obtenue par dilution 10 fois de SO. Voilà, S0. La mesure dans les mêmes conditions que les solutions précédentes de la conductance de SA donne G1 égale 15, 10 moins 6. Donc, G1 égale 15, 10 moins 6. Parfait. Il décrit le protocole expérimental qui permet de terminer la conductance d'une solution. Dans le sens expérimental, les gens. Si vous n'avez pas la conductance de MTI, vous voyez que vous n'avez pas la conductance de MTI. C'est la première question. Donc, si vous n'avez pas la conductance de MTI, vous n'avez pas la conductance de MTI. Tout simplement, ils ont un circuit électrique. Les circuits électriques sont les mêmes. Sur ce que vous ne pouvez pas faire, mais il faut avoir un GBF. Donc, ils ont besoin d'un GBF. Un GBF. Il est un générateur. C'est une base de fréquence. Ils ont besoin d'un ampère mètre. Pour mesurer l'intensité. Pour l'individu, je les ai besoin de la solution électrolyte. Les solutions électrolytes. Quand vous n'avez pas le remous, tout simplement. Cette solution est une solution d'électrolyte MTI. Donc, cette solution est donc correcte. Ensuite, nous allons en parallèle mettre le volt. Donc, comment nous allons donc nous faisons. Nous allons donc tout simplement. Nous allons donc essayer de nous faisons ici et de nous faisons ici. Comment nous faisons-nous? Nous faisons tout simplement de 2 électrodes et de 2 électrodes. Donc, ceci est la solution. Ceci est donc de 2 électrodes. C'est une élektrode de l'électrode, donc on peut s'en séparer dans une solution. C'est ce qui s'appelle? C'est ce qui s'appelle électrode. C'est ce qui s'appelle électrode. Et comment est-ce que ça s'appelle? C'est ce qui s'appelle la solution d'électrolyte. Pour mesurer la conductance, nous avons le circuit électrique avec le GBF, le générateur de basse fréquence, ampèrmètre, voltmètre, la solution d'électrolyte, bien sûr, avec deux électrodes. Bien, nous avons reçu la question de l'électrode.